Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation de team. Vous l'avez vu au titre et vous le voyez d'ailleurs même à l'écran, nous sommes de retour au niveau du raid des mondes et surtout le raid des mondes niveau 5. Et je vais vous présenter une nouvelle team pour pouvoir faire du solo raid et notamment en utilisant Odin. Alors je vous avais déjà fait une team il y a de ça je crois 4-5 mois, voire même un petit peu plus, ça doit dater de novembre voire décembre de l'année dernière. Où je vous avais montré une team solo raid simple 100% farmable. Donc ça c'était plutôt assez sympathique de vous présenter ça parce que ça permettait justement à tout le monde de pouvoir faire ce genre de team. Mais on m'a souvent demandé que ce soit au niveau de mes lives ou alors même au niveau des commentaires ou selon Discord. D'ailleurs petite parenthèse, mais si tu n'es jamais venu sur mon live ou alors si tu n'es pas encore sur mon Discord, n'hésite surtout pas. Tous les liens seront en description. Si tu as besoin d'être sur SW au niveau du PVE et un petit peu au niveau du PVP, on va s'y mettre un petit peu. N'hésite pas à passer ou même si tu veux aider d'autres joueurs, tu es bien évidemment le ou la bienvenue. Donc n'hésite surtout pas encore une fois, tout est dans description. Petite parenthèse fermée. Donc voilà, je vous avais déjà présenté une première team, je vous mettrai également le lien en description. Mais on m'a souvent demandé de montrer un petit peu aussi des teams avec des NAT5. Alors moi au début, je ne voulais pas forcément vous présenter des teams avec des NAT5 parce que je trouve parfois que ce n'est pas forcément nécessaire les NAT5 au niveau du PVE. En tout cas, moi c'est ce que je pense. Clairement, 95% des NAT5, que ce soit élémentaire ou LD, sont vraiment inutiles pour pouvoir faire le PVE. On peut clairement faire tout le contenu d'SW point de vue PVE hors tour céleste et tour élémentaire. On va dire que ça, on le met un petit peu à côté parce que c'est vraiment du PVE de très haut niveau. On peut le faire avec uniquement des monstres disponibles directement dans le jeu ou sinon au maximum des monstres 4 étoiles. Mais au fur et à mesure du temps, je me suis dit pourquoi pas également après tout vous présenter ce genre un petit peu de team. Alors là, cette vidéo est un petit peu, entre guillemets, particulière. Vous l'avez vu dans le titre, mais c'est la partie 1. Simplement parce que je ne suis pas sur mon compte. Vous le voyez par rapport au pseudo, on est sur le compte de Yokola62. Merci à elle d'ailleurs de me prêter son compte. Mais on n'est pas encore sur une optimisation à pur et dur en tout cas de cette team. Là, c'est vraiment pour vous présenter un petit peu cette team avec le runage actuel sur le compte et vous montrer que ça passe très très bien. On est à peu près haut également sur du 40-45 secondes de moyenne. Donc c'est plutôt assez sympa. Cette team, je ne l'ai pas inventée. Je préfère le dire tout de suite également. C'est une team qui nous vient de Sheizou. Il avait présenté il y a de ça, je crois, pas loin de deux ans. Je vous mettrai également le lien de sa vidéo dans la description pour que vous voyez en plus le potentiel maximum de la team. Parce que cette team a un potentiel de temps moyen à 30 secondes. Et ça, pour le raid 5, c'est tout de même assez sympa de pouvoir faire du solo raid 5 en plus et en 30 secondes. Après, bien évidemment, ça demande d'avoir de très bonnes runes, notamment sur Baleg et sur Odin. Et surtout, de bons artefacts pour la team que vous voyez juste ici avec les Inugami. Donc là, encore une fois, on est sur la partie 1. Et je pense que d'ici peut-être deux ou trois semaines, vous verrez une nouvelle fois une vidéo solo raid 5 pour la team Odin. Mais cette fois-ci, une partie 2 qui soit un petit peu plus optimisée en termes de runage. Vous allez voir, par exemple, si vous allez checker la vidéo de Sheizou, il y a beaucoup de runefights. Là, pour le coup, sur ce compte, il n'y a pas forcément énormément de runefights. Donc, c'est pour ça également que je n'ai pas forcément voulu non plus changer tous les runages. Et c'est un compte que je ne connais pas vraiment en profondeur en termes de runes et d'artefacts. Je ne sais pas trop ce qu'il y a dans ce compte. Il va falloir un petit peu que je l'apprivoise. Et que je me dis un petit peu comment on peut ruiner les monstres, histoire qu'ils soient plus optimisés. Donc là, on est sur un compte vraiment mid-game. Il y a énormément de choses à améliorer, que ce soit en termes de runes et en termes d'artefacts, mais également en termes de meules et de gemmes. C'est pour ça que là, on est vraiment sur du mid-game pur et dur. On est vraiment en transition, en farming intensif. En tout cas, il faudrait. Mais après, chacun est libre de jouer comme Yves. Donc, je vais commencer par la team de gauche, qui est la team numéro 1. Et pour le coup, je vais aller assez rapidement sur la team de gauche et sur la BG. Parce que c'est exactement les mêmes teams que je vous avais montré dans la précédente vidéo. Donc, si vous voulez plus de détails, je vous renvoie vers cette vidéo, encore une fois, en description. Là, je vais vraiment, entre guillemets, vous montrer un petit peu les stats et les runes et ce que je préconise. Donc, pour la première team, on a donc Lulu, Ikaru, Kro, Verdeil, Kali et Raok. Au niveau du speed tuning, moi, je vous conseille de faire Lulu en première, ensuite Kali, Ikaru, Raok, Kro et Verdeil. Au niveau des runages, on est sur une Lulu vraiment très classique, en violent wheel. Ce qu'il faut, c'est énormément de tankiness, de la vitesse pour qu'elle puisse cleanse facilement l'oblivion ou autre que le boss peut nous mettre. Le wheel, très important pour que justement, elle, ce ne soit pas silence ou oblivion, très important. Et au niveau des artefacts, allez chercher PV ou def et vous mettez de la récup S1, récup S2, récup S3. C'est plutôt assez intéressant et également dégâts reçus un petit peu à un moindri suivant élément, histoire qu'elle tanque un petit peu plus. Folladoza obligatoire, mais vraiment, Lulu, c'est un très, très bon perso. Ça peut être remplacé par une Fria également, une Fria en double combat wheel, par exemple, vraiment pas montée. Ça peut être assez sympa de faire ça ou même à la rigueur, un autre cleanse, par exemple, un Konamiya. Ça peut très bien fonctionner également en double combat wheel, par exemple, histoire de pouvoir profiter aussi des 7 combats. On a ensuite un Ikaru. Alors, Ikaru, je vais passer très rapidement comme à chaque fois parce que pour le coup, lui, tout ce qu'il lui faut, c'est de la vitesse, un peu de précision pour le sort 1 avec le break def et surtout les 3301 de def in-game. Donc pour ça, il vous faut prendre en compte qu'il y a le compétence d'invocateur de défense qui est au niveau max, vu que le compte est niveau 100, donc ça donne 20% de def en plus. Faites bien attention en fonction de votre niveau et en fonction de votre compétence d'invocateur de type défense. Il y a également la guilde. Là, on est dans une guilde 21 ou plus, ce qui fait que ça donne un petit bonus de défense. Pas que, mais un petit bonus de défense. Ce qui fait que les 3301 de def, il suffit d'avoir 3117. Avec les runes et artefacts que vous faites à l'optimizer ou à la main, il faudra 3117. Et dans le donjon, ça fera 33001. Donc très important pour avoir la meilleure coop, partir jusqu'à 3 alliés. C'est vraiment ce qu'il faut pour Ikaru. Et bien évidemment, au niveau des Arte, vous allez chercher double def pour aller chercher la def nécessaire. On a ensuite un Kroh. Donc le Kroh étant Rage Broken, très classique, vitesse, dégâts, crit, attaque. Pour le coup, si vous arrivez à avoir à peu près la même vitesse et également à peu près 15-16000 HP pour 300-400 def en plus, vous pouvez mettre potentiellement une rune 2 attaque pour 100. Comme ça, ça va renforcer les dégâts de Kroh. Il faut savoir que Sensor 3 fait énormément de dégâts, cicatrices, quand il est 2A, c'est très 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 fort. Et au niveau du Tocrit, vous n'avez juste besoin d'avoir que 76, parce qu'on a le lead de Théomars juste dans l'autre équipe. Donc 76, c'est largement suffisant. Beaucoup d'attaques, beaucoup de dégâts crit. Là, pour le coup, on manque peut-être un petit peu d'attaques. 845, c'est vraiment très léger. Mais bon, c'est de la solo raid, ça suffit largement en tout cas pour que ça passe. On va essayer d'optimiser ça justement pour la partie 2, mais si vous pouvez directement, faites-le. Et au niveau des Arte, allez chercher double attaque si vous avez assez de tankiness. Le dégâts crit sort 3, dégâts suivants bonnes ou mauvaises stats de pays de l'ennemi, dégâts par rapport à l'attaque ou des Red Coop. Ce sont de très très bonnes substats pour les Artefacts. On a ensuite un Verdehyl. Donc là, c'est un Verdehyl, encore une fois, très classique. On est sur du Rage Broken, attaque, DCC, attaque. Alors sur Verdehyl, il faut viser le 100% Tocrit, en tout cas avec tous les bonus de leader, etc. Donc là, pour le coup, c'est le cas parce qu'on a un bonus d'autocrit feu et un bonus d'autocrit classique. Donc ça fait 24 plus 23 si je ne me trompe pas. Donc on est sur du 47 de Tocrit en plus. Ce qui fait que vous n'avez besoin que 53 de Tocrit. Mais de manière générale, il vous faut bien évidemment les 100% Tocrit pour Verdehyl. Donc faites attention à ça. Et après, vous essayez d'aller chercher un maximum d'attaque, un maximum de DCC. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de vitesse pour le coup. C'est un mob qui joue en dernier et il va surtout jouer via les Coop. Et ça peut être un monstre assez bien. Ça peut être remplacé même par un Ken, par exemple, qui est Griffe de l'Ombre. Disponible dans la boutique de Shop Antique. Ou alors, vous pouvez mettre aussi un gros dégât monocybe potentiel. Ça peut être assez sympa. Parce que là, pour le coup, le lead de Verde, en tout cas plutôt son passif, ne fonctionne pas pour redonner de la TB. Ça ne fonctionne pas vraiment en Red 5. Donc pour le coup, peut-être un monstre qui tape plus fort. Peut-être intégrer des jumelles même dans ce team. Ça peut être assez intéressant. À la place, par exemple, justement d'un Croc. Vous pouvez mettre Talia Sabrina. Ça peut très bien fonctionner. Histoire de renforcer les dégâts. On a ensuite une Kali, leader de la team. Donc là, elle est en Swift Broken. On est en vitesse dégâts crit attaques. Pas besoin d'avoir autant de vitesse. Vous pouvez même d'ailleurs aller chercher peut-être de l'attaque en slot 2. Histoire de renforcer encore plus ses dégâts. Le 2A, par contre, obligatoire pour profiter justement pleinement de son sort 2. Mais également de son sort 3. Qui permet de mettre l'invincibilité et un buff attaque de 2 tours. Donc c'est assez fort. Après, moi, je vous préconise de la jouer soit en première, soit en deuxième. Comme ça, justement, elle peut faire son sort 3. Elle est assez smart Kali pour le coup. Donc c'est plutôt assez intéressant. Et son sort 2 possède un Ignore Def. Ce qui veut dire qu'au niveau des Arte, aller chercher principalement de l'attaque. Dégâts crit skill 2, forcément. Et sinon, vous pouvez mettre aussi le buff attaque un peu augmenté. Dégâts de co-op, pour le coup, là, ça peut très bien fonctionner. Ou dégâts sur éléments, ça peut être très très bien fonctionné. Histoire de renforcer ses dégâts. Dernier mode de la team, c'est donc un Raok. On est sur du Violent, en attaque, DCC, attaque. Donc là, c'est un petit peu pareil que pour Verde. Il faut exactement le même taux crit, en tout cas pour de la Solo Red 5. Vous allez chercher un peu d'attaque, beaucoup de DCC, un petit peu de précision, un petit peu de vitesse. Ça fonctionnera très très bien. Le Violent n'est pas forcément obligatoire. Je vous conseille même de mettre ça en rage. Histoire de renforcer encore plus les dégâts. Et au niveau des Arte, aller chercher principalement de l'attaque si vous n'avez pas assez de tankiness. Enfin, en tout cas, si vous avez assez de tankiness plutôt. Et si vous n'en avez pas assez, Def ou PV à vous de voir. Et vous mettez dégâts de coop, dégâts crit suivant mauvais état ou bon état de vie de l'ennemi. Dégâts crit sort 1, ça marche très très bien. Ou sinon, accuracy sort 1 pour le précision. Pour justement amorcer un petit peu ce break-def. Ça peut être assez sympa pour lui. Et ce sont des bonnes artefacts pour Raok. Donc ça, c'était pour la team numéro 1. On va passer maintenant à la BJ5. Mais je vais aller encore plus rapidement pour cette team. Parce que je pense que vous la connaissez. Si vous voulez plus de détails, je vous renvoie également vers la vidéo que je vous mettrai en description. Qui concerne uniquement la BJ5. Histoire que vous ayez vraiment toutes les caractéristiques de cette team. Donc on est sur Colline, Johnson, la Kitsunefeu, l'Anubisvent, Lorraine et Balègre. On va commencer par la Colline. Ce qu'il faut sur Colline, c'est un tout petit peu de PV, un tout petit peu de Def. Je crois que c'est 14 000 PV pour 500 Def, quelque chose comme ça. Donc faites attention à ça. Clairement, elle doit mourir un petit peu dans les tâches. Pour justement donner des stacks à Balègre. Pour qu'il puisse faire vraiment un gros sort 3. Mais il ne faut pas non plus qu'elle meure tout de suite. Je crois qu'elle meure juste après le saut du boss. Donc faites attention à ça. C'est pour ça qu'il faut à peu près 14 000 HP pour 600, 700 Def, quelque chose comme ça. N'hésitez pas à aller check. Il y a également un petit soluce de la BJ5. Histoire de vous donner tous les détails. Ou sinon, encore une fois, ma vidéo en description. Donc elle est en vitesse, défense, résistance. Mais là, pour le coup, c'est surtout le fait qu'elle soit en double combat à will qui est important. C'est uniquement ça qu'il faut prendre en compte avec la vitesse qu'il faut pour qu'elle joue première. Le Johnson, lui, il faut qu'il joue quasiment dans les derniers. C'est un mob qui doit rester sur le terrain, qui ne doit pas mourir. En triple combat pour renforcer les dégâts de Balègre. Et ce qu'il faut, c'est énormément de tankiness. Donc beaucoup de PV et beaucoup de Def. Si vous faites ça à l'optimizer, il vous faut 130 000 d'efficiency HP sur Johnson pour qu'il soit très, très bien. En tout cas, s'il est en front lane. Après, s'il est en back lane, vous pouvez réduire un petit peu potentiellement cette efficiency HP. Mais s'il est en front lane, c'est 130 000. Comme ça, il ne meurt pas. Et la caractéristique de Johnson, c'est son sort 3 qui réanime tous les alliés abattus. Augmente leur visite attaque pendant deux tours. Et surtout, leur augmente l'ATB de 30% pour chaque allié ressuscité. C'est pour ça que c'est très, très fort et que la BJ5, ça marche très, très bien. Mais retenez simplement que c'est énormément de tankiness, un tout petit peu de vitesse et en triple combat pour le Johnson. On a ensuite une Kitsune Feu. Elle est là pour son lead. En triple combat, vraiment zéro stat dessus. Elle est uniquement là pour son lead. Augmente la puissance d'attaque des monstres d'allié d'attribut feu pour renforcer encore une fois les dégâts de Balègre. Donc là, pour le coup, on passe assez vite. La Nubis, ça remplace d'Agora. Si vous avez déjà votre BJ5, vous avez sûrement d'Agora dans votre team. Mais pour le coup, pour la Solorette V, Anubis vent, pardon, et plutôt très, très, très bien. Parce qu'il va permettre de revenir à la vie. Donc déjà, ça veut dire qu'il meurt. Il va donner des stacks à Balègre. Il va revenir à la vie. Et surtout, il va faire son sort 2 quand il revient à la vie. Et son sort 2 peut mettre une marque. Et ça, c'est plutôt très, très bien pour renforcer les dégâts des teams de manière générale. Donc clairement, c'était une bonne alternative à d'Agora. L'autre avantage également de Anubis, c'est que si vos deux autres teams n'ont pas forcément énormément de dégâts, en tout cas, si vous êtes dans du début de Solorette V, si votre Balègre joue trop vite, potentiellement, votre Redte V va fail. Parce que justement, le Jonsen va réanimer tout le monde avant justement le saut du boss. Et ça, clairement, ça peut être un petit peu chiant pour la deuxième phase du boss. Donc l'Anubis, ça permet également de jouer un petit peu sur le temps d'animation. Son temps d'animation au niveau du sort 2, mais également au niveau de son rez, est assez long. Ce qui veut dire que votre Balègre ne va pas taper tout de suite. Et les autres teams vont pouvoir faire des dégâts en conséquence. Donc ça aussi, c'est un autre petit tips, entre guillemets, que vous pouvez appliquer dans votre Solorette V, histoire d'être un petit peu mieux en termes de dégâts. On a ensuite donc le Balègre. Donc le Balègre étant Rajwil, vraiment très classique. On est sur de l'attaque DCC attaque. Il vous faut au minimum 58% de Tocrit. N'allez pas chercher énormément de Tocrit, vraiment entre 58 et 62. C'est largement suffisant avec tous les leads, etc. Skill up au moins sur le skill 3. Donc essayez d'avoir un petit peu de chance, soit avec les dévilements, ou alors si vous voulez être optimisé, faites plusieurs Balègres en fusion. C'est un monstre fusion, donc autant en profiter. Et ce qu'il faut sur Balègre, c'est à peu près 80 000 EHP, 85 000 EHP, si vous faites ça à l'optimizer, pour que justement il ne meure pas pendant le raid. Donc c'est ultra important. Et faites bien attention également au speed. Il faut qu'il soit vraiment entre, en tout cas pour la première BJ5, entre guillemets, la plus lente. Il faut qu'il soit entre 145 et 149 de speed. Donc c'est à prendre en compte également. Après, je vous laisse aller voir un petit peu le tuto BJ5 sous format numérique, histoire que vous voyez un petit peu les speeds, parce qu'il y en a pas mal à respecter. Donc faites attention à ça. Et la tankiness, c'est 85 000 EHP, je rappelle. Au niveau des Arte, là pour le coup, ça dépend si vous avez assez de tankiness, ou alors sinon vous allez chercher de l'attaque. Et ce qui est très très fort pour lui, c'est dégâts crit skill 3, dégâts crit suivant bonne ou mauvaise état de paillée de l'ennemi, dégâts par rapport à l'attaque. Ça par contre, c'est aussi de très très bonnes substats pour le Balègre. On termine avec Lorraine, qui est en double combat à Will. Donc le Will très important, pour qu'elle ait toujours son passif, qu'elle puisse mettre le breakdif assez facilement. On est en PV, défense PV. Vous voyez qu'il faut beaucoup de tankiness, de manière générale, sur Lorraine. Il faut qu'elle joue juste derrière colline, donc il ne faut pas non plus trop de vitesse. Et 85% de précision, en tout cas pour le sort 3. Donc ça peut se jouer également au niveau des Artefacts. Si vous n'avez pas assez de précision avec vos runes, allez chercher du précision sort 3, ça marchera très très bien. C'est uniquement ça qui est vraiment très important sur Lorraine, pour le breakdif, pour l'arrêt du KTB de manière générale, pour être versatile. Mais là, surtout pour le breakdif. Donc faites attention également à ça. Will obligatoire et double combat pour renforcer les dégâts. Si vous voulez plus de détails, encore une fois, les liens sont en description. Donc ça, c'était pour les deux premières teams. Et on passe maintenant à la team Odin. Alors je le rappelle une nouvelle fois, on est sur un compte qui n'est pas forcément totalement optimisé. On est sur la partie 1 de cette Solo Red 5 avec Odin. Et je vous ferai plus tard une partie 2, d'ici peut-être 2 ou 3 semaines, histoire de prendre le compte vraiment à bras le corps et essayer de voir un petit peu ce qui peut être optimisé. Mais là, on n'est pas encore sur de l'optimisation pure et dure. Donc c'est du théorique. Le speed tuning, par contre, que vous voyez juste au-dessus de moi, au niveau de la team numéro 3, c'est exactement celui-là qu'il faut. Donc il faut que Shaina joue en première. Ensuite, Fran, Odin, Théomars, Lisa et le guerrier géant feu. Au niveau des runages, alors moi, elle est en violent endurance, la Lisa. En tout cas, sur ce compte, on est en vitesse PV défense. Clairement, ce qu'il faut sur Lisa pour vraiment être optimisé, c'est beaucoup de tankiness, pas forcément beaucoup de vitesse. Il faut qu'elle joue vraiment après Odin, après Théomars. C'est au cas où, entre guillemets, que ça ne se passe pas forcément très bien le run. Le Odin aura 5 stacks. Elle a une sorte de co-op sur son sort 3. Si elle emmène Odin, ça peut faire de l'ignore dev. Donc c'est très très fort. Donc clairement, faites attention également au niveau de la speed. Ce qu'il faut après, sinon, comme je l'ai dit, c'est beaucoup de tankiness et c'est uniquement ça. Et du double combat, oui, ou même du triple combat, histoire de renforcer les dégâts de manière générale de Odin et même des autres monstres de l'équipe. Au niveau des Arte, allez chercher PV ou DEF principalement. Et au niveau des substats, ne vous emmerdez pas forcément avec ça. C'est vraiment la stat principale qui est importante pour Lisa. On a ensuite une frane. Alors la frane que vous voyez juste ici, c'est une frane un petit peu classique de violent. Bon là, elle est en violent revenge, mais c'est un peu du violent classique en vitesse PV-PV. Mais pour le coup, si vous voulez vraiment être optimisé, si vous avez peut-être aussi regardé simplement la team de Shaizu ou la vidéo de Shaizu où ils montrent un petit peu la team Odin, il faut une frane niveau 35. Il faut simplement une frane niveau 35 en double combat wheel ou en triple combat et avec beaucoup d'attaques, histoire d'avoir un meilleur soin. Parce que je rappelle, le soin de frane dépend de son attaque. Donc faites attention également à ça. Ça peut être assez sympa d'avoir beaucoup d'attaques sur frane pour justement remettre d'aplomb le Odin en cas de mauvais run. Là après, vous voyez que malgré tout, on est sur une frane vraiment très classique. Potentiellement, vous avez déjà et ça fonctionne tout de même très très bien. Ce qu'il faut, c'est qu'elle joue première ou deuxième. À vous de voir en fonction de vos runes. Mais sachez que frane, c'est vraiment une valeur sûre pour ça. Et encore une fois, vitesse PV-PV, vitesse d'FPV ou sinon triple attaque. Si vous voulez un petit peu plus optimiser, ça sera que meilleur. On a ensuite le guerrier géant feu. Alors lui, c'est clairement la même chose que pour Dagora. Si vous avez un BG5, il faut du double combat will. Il va revenir à la vie. Il va donner des stacks à Odin. C'est uniquement son rôle et également de tenir le set combat pour pouvoir augmenter les dégâts. On a ensuite une China. Donc là, encore une fois, on est sur une China vraiment très classique en violent will. On est sur du vitesse dégâts crit attaque. Au niveau des Arte, on est sur double PV pour de la tankiness. Mais ce qu'il faudrait pour être optimisé, c'est simplement également du double combat will ou du triple combat histoire d'accentuer encore plus les dégâts. C'est pour ça que je vous dis que c'est une team assez simple à faire. Mais il faut pas mal de runes de combat pour faire ce genre de team. Donc c'est à prendre en compte également. China vraiment, elle est là pour poser le break def. Et c'est uniquement son rôle. Donc pas forcément de besoin de parler plus. Il faut juste qu'elle soit plutôt tanky pour ne pas mourir histoire qu'elle puisse mettre le break def assez facilement. On a ensuite un Theomars. Donc le Theomars, pour le coup, vous pouvez potentiellement le runer à peu près pareil en violent will. On est sur vitesse dégâts crit attaque. Avec des artes PV et def pour renforcer un petit peu le côté tankyness. Ce que vous pouvez faire pour augmenter les dégâts, c'est mettre du dégâts crit sort 1, dégâts crit sort 2, dégâts par rapport à l'attaque, par rapport à la speed. C'est ce qui marche très très bien pour Theomars, que ce soit ici ou alors même dans d'autres contenus. Et le will très important pour qu'il puisse toujours avoir son passif du moins assez facilement au premier tour. Ça lui permet un petit peu d'être invincible, clairement de pas mourir. Et en cas de mauvais run également, ça peut être très très bien. Il est là également pour son lead. Augmentation du taux crit démonstral de 24%, donc c'est plutôt très très fort. Et après, si vous voulez à la rigueur être un petit peu plus optimisé encore une fois dans le dégâts, double combat will, histoire d'accentuer encore plus les dégâts. On passe maintenant à la star un petit peu de cette équipe, c'est le Odin. Alors Odin, clairement, c'est le même runage que Balègre. C'est exactement le même runage que Balègre, en tout cas pour la Solo Red 5. Donc on est sur du rage will vraiment très classique, en attaque, DCC, attaque. Là, il a clairement trop de taux crit. Vous avez juste besoin de 76 taux crit vu qu'on a le lead de Théomars. Il faut exactement la même tankiness que Balègre, donc à peu près 80, 85 000 efficiency HP si vous faites ça à l'optimizer. La même speed et après, c'est le plus de DCC, le plus d'attaques que vous pouvez. Et la particularité de Odin, je vous en ai déjà parlé un petit peu juste avant, mais c'est le côté un petit peu in your death potentiel. Donc à chaque fois que tu attaques, il ignore 15% de la défense de l'ennemi par savoir actuellement en possession. Si on dispose de 5 savoirs, ils seront tous consommés pour procéder à une attaque avec un effet d'attribut dominant. Donc vous pouvez même enlever un petit peu de taux crit. D'ailleurs, j'en ai pas forcément parlé, mais vous pouvez même enlever 15% de taux crit à la value qu'il faut au départ vu que là, il a un aspect dominant. Et en plus de ça, ça ignore totalement la défense. Donc ça tape très, très, très fort. Là, vous allez voir que le Odin avec les runes-là qui ne sont pas forcément incroyables. Il faut être honnête, on n'est pas sur un set qui est vraiment incroyable. On approche vraiment les 60 000, 65 000. Alors ça reste peu comparé à d'autres Odins que vous avez peut-être déjà pu voir. Mais clairement, pour ce compte, c'est plutôt très, très bien. Vous voyez qu'en plus, il n'est pas skill up. Donc ça veut dire qu'on perd un petit peu de dégâts via les skill up. N'hésitez pas à le faire vous si vous pouvez. Notamment, en plus, avec des balèques, c'est encore une fois du fusion. Et l'autre aspect de son passif, c'est si tu meurs avec un ou plusieurs savoirs, ils seront tous consommés pour te ramener à la vie avec 20% de PV par savoir consommé. Donc ça permet d'avoir aussi une petite chose un petit peu de tankiness et pouvoir un petit peu plus safe le run. Même si là, pour le coup, j'ai déjà fait à peu près une cinquantaine de runs. Je n'ai pas aucun fail, pardon. Donc c'est plutôt encourageant. Donc voilà un petit peu pour la team. Encore une fois, c'est la partie 1. Et là, je vais vous montrer justement 2-3 runs histoire que vous voyez la team en action. Donc encore une fois, on est sur une team qui est pour l'instant en tout cas sur du 40 secondes de moyenne. Mais vous, de votre côté, si vous optimisez un petit peu plus et ce sera l'objet encore une fois d'une prochaine vidéo, je pense que ça peut très bien atteindre les 30 secondes de moyenne. En tout cas, si vous voulez voir vraiment le plein potentiel de cette team, je vous renvoie vers la vidéo de Sheizhou qui sera en description. Comme ça, vous verrez vraiment le plein potentiel de ce duo Balagre-Odin qui est plutôt très très fort. Je ne pense pas qu'il y a moyen de peut-être même intégrer une Katarina qui a un gros côté aussi DPS. Ça peut être assez sympa sur ça. Donc là, vous voyez que la phase 1 s'est très très bien passée. La phase 2, on est quasiment sur une BJ5 classique pour le coup. On manque légèrement de dégâts, ce que je vous disais par rapport aux comptes. Il y a peut-être un petit peu un manque de rune ou alors un manque d'artefacts notamment pour la team de gauche avec les Inigamis. Mais ça se passe très très bien. Là, on va être sur un bon run je pense, voilà 47 secondes. C'est plutôt un très bon run. Sur mes tests, plusieurs runs qui étaient en dessous des 40 secondes et on a même fait un run qui était à 35 secondes. Donc c'est plutôt pas trop mal pour encore une fois une team qui n'est pas totalement optimisée. On va regarder la team Inigami et on terminera donc par la team Odin et comme ça vous aurez en tout cas le début de cette Solorette 5. Clairement, ça fait plaisir de pouvoir jouer des Nats 5. Je l'avoue, je ne voulais pas encore une fois faire forcément ce genre de vidéo parce qu'il y en a déjà vraiment plein sur YouTube des joueurs un petit peu plus expérimentés. Mais je me dis qu'après tout, comme ces joueurs sont vraiment très expérimentés et qu'ils ont vraiment un gros niveau, leurs runs ne sont pas forcément accessibles. Donc faire ce genre de vidéo avec notamment aussi des Nats 5, ça peut être assez intéressant vu qu'encore une fois on n'a pas le même niveau donc ça permet potentiellement de se rapprocher un petit peu plus du vote. Donc là, on est encore une fois sur un bon run. Là, ça se passe vraiment très très bien. Voilà, on termine la bête de Rift. On est sur quoi ? On est encore une fois sur du 43 secondes. Donc c'est encore une fois plutôt très très bien. Hop, il commence à y avoir pas mal de meules là sur ce compte. Ça farme pas mal de Red 5 là, j'ai l'impression. Ouais, ça farme vraiment pas mal de Red 5. Ça fait plaisir. Ça va pouvoir augmenter les runes pour la prochaine fois. Hop, donc vous allez voir que l'Odin, vraiment ça balance du 60 000 en tout cas actuellement sur ce compte. Donc c'est plutôt assez sympathique même si ça peut aller vraiment très très haut. On peut vraiment s'approcher des 80 voire même 90 000 très facilement avec simplement un tout petit peu plus de dégâts crit ou alors de meilleurs artefacts. Donc ça c'est assez agréable de pouvoir jouer Odin dans cette solo raid parce que ça a un gros potentiel autant en tout cas que Balek donc c'est plutôt assez sympa. Donc là vous voyez là c'est 5 stacks. En plus la Lisa l'emmène dans la cove donc c'est très bien. Là on a vu je crois c'était un 70 000 passé quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt pas trop mal. Après il y avait tout ce qu'il faut. Il y avait la marque, il y avait le buff attaque. Il faut prendre ça en compte bien évidemment mais c'est tout de même pour le coup voilà 44 secondes c'est plutôt sympathique et encore une fois ça fait plaisir de pouvoir jouer Odin dans ce genre de compo. Voyons un petit peu ce qu'on a obtenu. Je crois que c'est une molle héroïque ou ce n'est pas non plus en plus très agréable. Il y en a déjà 18 sur ce compte ça farme. Ça farme ça farme donc c'est assez sympathique. Donc voilà un petit peu pour cette solo raid 5 et pour cette première partie de solo raid 5 avec Odin. D'ici 2 ou 3 semaines je vous ferai comme j'ai dit une partie 2 où là par contre ce sera totalement optimisé et vous verrez vraiment le plein potentiel sur ce compte avec les runes qu'il y a actuellement ça peut être assez bien. Je pense qu'on peut s'approcher vraiment des 30-35 secondes de moyenne donc c'est plutôt pas trop mal. Tous les liens utiles sont en description que ce soit la vidéo de chez Zoom mon live mon discord n'hésitez pas à aller check ça ma solo raid 5 100% farmable ou alors même la BG5 histoire d'avoir vraiment tous les détails n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour savoir quel team vous utilisez pour faire la solo raid 5 moi personnellement ça m'intéresse peut-être certains d'entre vous ont la chance d'avoir Lucifer j'en ai fait également une vidéo voir la Forgeron Dark c'est plutôt pas trop mal également pour le solo raid 5 n'hésitez pas à vous abonner à mettre le petit pouce bleu et à activer la cloche pour ne louper aucune prochaine vidéo moi je vous dis à la prochaine surtout reposez-vous bien mangez bien c'est le plus important je vous dis à la prochaine allez salut